Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Appréciation accélérée de la gourde par rapport au dollar. En moins d'une semaine, le billet vert a perdu plus de 6 points après la décision de la BRH d'injecter plus de 150 millions de dollars dans l'économie pendant le reste de l'année fiscale. Le domicile du bâtonnier Montferrier d'Orval a été saccagé après son assassinat vendredi dernier. Le commissaire du gouvernement confirme que la scène du crime a été souillée. Un conflit entre le gang de la ruelle Maillard et les alliés de Delma 2 est à l'origine des récents affrontements survenus au Bel Air selon Jean-Rebel d'Orsenat, membre de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion CN-DDR. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Ducarmel Gabriel, confirme que le domicile du bâtonnier Montferrier d'Orval a été saccagé après son assassinat vendredi dernier et que son bâton, le bâton du bâtonnier, a disparu. Les policiers qui assuraient la garde de la scène du crime sont actuellement entendus à l'inspection générale de la police, assure-t-il. Selon le chef du parquet, la disparition de cet objet, le fameux bâton, hautement symbolique, n'est pas anodine et pourrait être un indice concernant les motivations des auteurs du crime. Suivez ces explications. Le jour même de l'assassinat de Mette Ducarmel, même mon conseil yote là-tout, te deja gen de policiers que nou plasé, la même ba instruksyon ADDO, DCPA, DCPJ, yon bâton garanti, et monsieur yote là. Au contraire, mon conseil de l'Ord-Yodine, yote kité l'Ord-Bois avec les 4h30. Oui, et te gen yen de policiers que monsieur Obama garanti ki la, et nou te mette yo en vu de préserve et de sékurisé la scène du crime. Ben, kwache le, c'est vrai que te gen de prélèvement que nou fè, te gen de hack que la police scientifique te gen tan pouze, mais moi-même en tant que commissaire gouvernement, moi te prévois que éventuellement, m'kapa mou retourner sur les lieux en vue d'un examen beaucoup plus approfondi de la scène du crime. L'ennui va sur les lieux, accompagné de la police scientifique, du juge de paix, etc. Mais m'a préappré tout que clé kaela te n'en met juge de paix, puisque c'est lui même en premier, comme au PJ qui te saisit, qui fait conseil, etc. avec un débat d'instruction, mais clé a te n'en met. Maintenant, le nou rentré, en présence de certains membres du conseil de l'ordre, d'assemblée, ou est pas derrière, alors moi, kwa genye 4 barres de fer qui s'y est. Bon, je ne sais pas à quel moment, mais un fait est certain, c'est que les policiers qui se chargeaient de sékuriser et de préserver la scène du crime ont des explications à donner. et ils ont des explications à donner. Pour le moment, inspection générale, attendez yo. Maintenant, ce qui arrive, est-ce que ce sont les assassins de Médonval qui se seraient retournés sur les lieux? Bon, je parle au conditionnel. Je ne sais pas qu'on est. Mais même ça que fait là, les CPJ tout les mêmes nous font de prélever. Les CPJ, pour élever des empreintes, n'a pas avancé, et le bâton du bâtonnier, qui est quelque chose de symbolique, qui n'a pas de prix, est pour te disparu. Nous n'avons pas de bâton. Et nous te allons dans le cabinet pour nous te dressons pour ce verbal de constat bien avant. Nous n'avons pas de bâton dans le cabinet, mais de toute façon, le bâton doit se trouver là où se trouve le bâtoniste. Donc, qui moun qui t'a impliqué dans cette fête-là? Et qui moun qui t'a pris un bâton et pour qui ça? Parce que, c'est clair que, le bâton du bâtonnier, ce n'est pas n'importe comme si, l'homme de rue, qui n'a pas d'en venir, qui a pas d'entrer, et qui a pas d'entrer, et qui a pas d'entrer. Donc, ça est important. Parce que, nous n'entrer, nous n'entrer, nous n'en, de bâtonnier, d'en 20, d'autres bagailles, etc. Alors, nous mèm, ça nous promett, c'est que, ça n'a pas gagné, comme si, trop littérature, la donne, trop palant pile. Donc, un policier, ou bien des policiers, qui se charge, de sécuriser, la résidence du bâtonnier, et qui la, 24 sur 24, si gène de roue, lève, kap fête, fok, yo tann, lot la vigne, avant yo déplacé, eh bien, si goun, un problème, goun bagaille qui passe, ils ont des explications à donner. Selon Jean Rebelle d'Orsenat, membre de la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion CNDDR, un conflit entre le gang de la rue El Maillard et les alliés de Delma 2 est à l'origine des récents affrontements au Bel Air. Il a fait savoir que les membres du gang de la rue Maillard avaient tué 7 personnes lors d'une attaque contre la base Cameroun, alliée du gang de Jimmy Cerisier, la semaine écoulée. En représailles, les bandits de Delma 2 ont attaqué les repères de Maillard. Aucun bilan des victimes n'est disponible, a indiqué M. d'Orsenat, expliquant qu'il y a eu des victimes dans les deux camps. Il dément les accusations impliquant les autorités gouvernementales dans les violences. Le commissaire d'Orsenat révèle que les forces de l'ordre s'étaient interposées à temps et ont empêché un massacre. Il y aurait eu un bain de sang et si les forces de l'ordre n'avaient pas bloqué l'attaque, dit-il. Dans une correspondance datée du 31 août et adressée aux représentants du corps diplomatique en Haïti, aux pays amis et aux institutions partenaires de la démocratie dans le pays, le ministre des Affaires étrangères a ici infirme qu'un appui est indispensable vu la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Il fait valoir que le gouvernement est aux prises avec des forces antidémocratiques et rétrogrades qui orchestrent, selon lui, le mouvement d'insécurité qui n'a cessé de prendre de l'ampleur ces dernières semaines. L'action des oligarques pour maintenir leur emprise sur le secteur de l'énergie, le recours à la stratégie du chaos par une frange de l'opposition et l'insécurité sont les trois principaux facteurs qui concourent actuellement à mettre la démocratie haïtienne en danger, déclare le docteur Joseph. Dans ce contexte, l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Montferrier d'Orval, le 28 août dernier, apparaît aux ministres comme celui d'un combattant de la démocratie, victime du climat d'insécurité orchestré et entretenu par des groupes d'intérêts inavouables. Dans la seconde partie de cette lettre ouverte, adressée au corps diplomatique, Claude Joseph détaille les pertes enregistrées par l'État haïtien dans la gestion des approvisionnements en carburant évoquant un manque à gagner de 113 milliards de gourdes au profit de compagnies qui n'ont, insiste-t-il, aucun intérêt à voir cette manne leur échapper. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères attaque frontalement l'ambition d'une frange de l'opposition de faire obstacle aux élections pour restaurer une transition qualifiée d'inconstitutionnelle et antidémocratique. Affirmant que le gouvernement haïtien a la volonté d'organiser un processus électoral transparent et équitable, Claude Joseph dit vouloir rester à l'écoute des pays amis d'Haïti. Des étudiants de la Faculté de droit et des sciences économiques ont organisé ce mercredi une exposition de photos de l'ancien bâtonnier maître Montferrier d'Orval. L'activité a eu lieu sur la cour de l'institution. Il n'y a pas eu de grande sortie, contrairement à celle d'hier, affirment certains d'entre eux, soulignant toutefois qu'ils entendent se rallier à la cause des avocats lors de leur marche pacifique prévue ce jeudi. Suivez ce compte-rendu de Rudolphe Pierre-Louis. À la rue Oswald-du-Rand, les barricades dirigées la veille avec des chaises de la Faculté de droit et des sciences économiques sont encore en place. L'accès est totalement bloqué aux automobilistes qui sont obligés de rebrousser chemin. Cet artéan qui relie plusieurs zones de la capitale est infranchissable sauf pour les piétons. Les étudiants occupent l'espace en signe de protestation et réclament justice pour maître Montferrier d'Orval. Les membres de l'unité spécialisée de la police nationale d'Haïti observent ce tableau en raison de la faible distance qui sépare l'université du palais national. Le calme est apparent et les activités commerciales se déroulent sans aucune contrainte. Ce n'est pas la première fois que les étudiants de cet établissement osent le temps pour se faire entendre les autorités. Lors de leur marche en mardi, ils ont clamé haut et fort qu'il leur était impossible de suivre leur cours alors que maître Montferrier d'Orval venait d'être assassiné. C'est encore une journée de mobilisation lancée par les étudiants de la faculté d'O3 et des sciences économiques. Mais cette fois, après la journée d'hier qui a été mouvementée, ils n'ont pas choisi de fouler le macadam à nouveau ce mercredi. Ils comptent plutôt se rallier aux avocats à l'occasion de la grande marche prévue pour ce jeudi 3 septembre. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télé Métropole. Le porte-parole du syndicat de la police nationale d'Haïti à Belson-Gronègre est renvoyé de l'institution policière. L'agent 2 a été démis de ses fonctions pour mauvais comportement, informe le jeudi 2 septembre l'inspection générale. De son côté, l'intéressé n'a pas mis du temps à réagir. Ma révocation est politique, persiste et signe à Belson-Gronègre. Nous sommes les policiers à Belson-Gronègre. Nous sommes l'organisation d'un monde qui a écrit l'inspection générale pour nous connaître qu'il y a fait les policiers à Belson-Gronègre à l'abu. Nous avons rappelé que nous avons de l'inspection générale à Belson-Gronègre. suite à mauvais comportement li te affiché face à mini-justice pays à l'époque. L'inspection générale te saisie de l'OCA. Il te plase policiers à Belson-Gronègre à Belson-Gronègre à mesur conservatoire. Pendant li à mesur conservatoire li affiché encore de très mauvais comportement qui pas dit du tout de yon policiers. Parce que yon policiers à Jean-Gronègre. Et suite à tout mauvais comportement sa yon, à Belson-Gronègre qui te porte par l'ESPNH. l'ESPNH a te pré-décision pour yon te karte li de pot-parole ke li te rempli nan organizasyon yon. Pour konye à la, Abelson-Gronègre raport li te ale joun autorite la policion. Rapor la signye. Yon d'akou avec rekomendasyon JPNH te fe pote nou temande pour renvoyer policie Abelson de institisyon an. Et pour polie à la rapor la li retourne dans inspeksyon jénéral signye par tout responsable direksyon jénéral et ministère justice. Te genyen nan denye konferan de Brest non te bay yon jounaliste ki te parle nou de yon ka ki te rive nan kawfou mèm jouan nou te chache konè ki sa ki te rive nan kawfou malheurezman responsable kawfou yon di nou yon kawfou yon kawfou yon kawfou et nous-mêmes qu'on est capables de suivre. Des organisations politiques de l'opposition ont organisé ce mercredi un sit-in devant les locaux de la BRH, Banque de la République d'Haïti. Selon les responsables de ces structures, il faut que les autorités monétaires cessent de favoriser les banques de la place et donnent la possibilité aux petites et moyennes entreprises de faire des prêts à des taux compétitifs et incitatifs pour renforcer leur capacité de fonctionnement. Notre invité de ce soir, en visioconférence, comme on dit, est notre ami Enomi Germain, économiste de son métier. Et bien entendu, nous allons parler économie. – Oui, bonsoir Enomi, bienvenue à distance sur Métro News. – Et alors bonsoir Serge, merci beaucoup de l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. – Bon, eh bien, allons droit au but. Enomi, depuis quelques jours, on a constaté une baisse assez spectaculaire du dollar par rapport à la gourde. Qu'est-ce qui, d'après vous, explique cette baisse ? S'agit-il d'une baisse structurelle ou conjoncturelle ? – Et d'abord, je pense que c'est quelque chose de conjoncturelle. De conjoncturelle et on va voir ça dans les facteurs explicatifs. Et souvelets, vous me pensez que, et baisse que nous constatons, et elle a lié fondamentalement à l'injection qui était annoncée par la BRH, la Banque de la République d'Haïti. D'ailleurs, pour rappel, la BRH était annoncée en injection 150 millions de dollars américains sur le 10 mai du 20 septembre. C'est-à-dire sur une période d'à peu près 8 semaines. Et Bablier n'a pas allé là d'un marché de change qui mobilisait environ 40 millions de dollars américains chaque semaine. Donc, si le marché a mobilisé 40 millions de dollars américains chaque semaine, on va donc comprendre que montant ça que le BRH dit l'app'injecter sur le 10 mai du 20 septembre, il est assez important. Et d'ailleurs, souvelets, pour Rata, on va comprendre que c'est environ 18 millions de dollars américains chaque semaine que le BRH a injecté. 18 millions de dollars américains, c'est à peu près 45% du marché. Donc, comme quantité, ça a une quantité qui est relativement importante, ça a participé en quelque sorte à rééquilibrer, offre à demande de dollars qui existent souvent cher. Parce que, il faut être d'accord, il y a un facteur qui explique ça, c'est que il y a moins de dollars que quantité de dollars que l'on a demandé. Mais comme dès la préinjection, ça, qui est extrêmement important, et bien donc pour moi-même, ça, c'est un facteur pour que nous considérez. Mais maintenant, ou pas pour l'autre élément encore. L'autre élément, c'est que, en général, la dollarisation de l'économie, il n'y participe à expliquer où ce taux de changement en Haïti. Par exemple, il y a un élément de dollarisation, c'est comme Zendado, et bien quantité de dépôt qui fait un dollar américain dans le système bancaire-là par rapport à ça que fait un taux. Et bien jusqu'au 30 juin, et bien donc c'était environ 62% de dépôt qui fait un système bancaire-là et qui fait un dollar américain. Pour qu'on ne s'en a pas dit, ça veut dire que non, si tu as besoin de baisse, de hausse de taux de change comme ça, agent économique, à chaque instant, on va parler là des épargnants, à chaque instant, il va y avoir besoin d'épargner, il va acheter du dollar américain pour il va épargner. Mais depuis la tendance à la baisse du taux de change, et bien agent économique là, il y a une espèce d'attentisme. Attentisme parce que s'il achetait Jodia, il est perdu par rapport à 2 mai, parce que la tendance est à la baisse. Pour exemple, j'ai besoin d'acheter 100 dollars américains, ou peut-être besoin d'une quantité de bouteille, pour qu'elle a moins que 2 mai, la tendance est à la baisse. Et donc, où est agent économique, qui a participé, d'un fait dollarisé sur les économies, c'est extrêmement prudent. Donc, baisse, on va pouvoir comprendre que qu'on baisse de la demande de dollars qu'il y a exercé auprès des banques. Ce sont des facteurs qui sont extrêmement importants. Pour qu'on considère tous les agents en général qui ont fait spéculation, quand l'agent ça, l'opérateur ça, il y a une information que le BRH a continué à injecter jusqu'au 30 septembre. Et deuxièmement, comme il y a un marché à pied de mai, il y a extrêmement prudent. Donc, comme il y a extrêmement prudent, il y a un moment de moins de dollars pour le motif de spéculation. Donc, ça fait que 2 mois de dollars. Là, il y a drastiquement baissé. Donc, deux éléments, ça, c'est l'autre deux éléments qui kafexplike. Donc, soublez en résumé, c'est que, eh bien, injection BRH là, eh bien, quantitativement, il y a important, il y a important par rapport à la capacité du marché. Deuxièmement, ou get dollarisation qu'on a fait, notamment dans le système bancaire, la agent économique, ça a revu en extrêmement prudent. Et troisièmement, get moins spéculation. Et, peut-être que vous gale, vous avez besoin de question, vous dit que, écoutez, ce n'est pas la première fois que BRH injecté dollar dans l'économie, mais pourquoi c'est la première fois qu'on constate les résultats ? Eh bien, cette fois, la BRH, l'utilisent, souvenez, on l'autre mécanisme d'injection. Il y fait que, ce sont les agents économiques qui ont besoin du dollar, notamment pour le motif d'importation qui vient du dollar là. Ça veut dire que, pression que importateurs, ou qu'on s'en déportait, d'ailleurs, puis pour l'utilisation de dollars dans le pays, c'est l'importation, le mouvement des dollars. Eh bien, BRH peut mettre que, agent SAO, il y a un dollar là même, ou qu'il y a un importe, il n'y a pas besoin de faire pression sur, comme si vous dites, auprès des banques commerciales. Évidemment, BRH passée par les banques, on est d'accord. Mais, il diminue la pression en quelque sorte. Eh bien, on va comprendre que SAO, il n'y a pas de cap à participer en quelque sorte, il n'y a fait que, écoutez, vous l'appréciez, et, vous le direz, de manière spectaculaire par rapport au dollar américain. Donc, voilà un ensemble d'éléments qui peuvent expliquer pour ça qu'a passé aujourd'hui sur le marché de l'échange. Nous avons peut-être ajouté un autre élément, mais qui c'est la réalité du dollar sur le marché international. C'est que, depuis pratiquement deux mois, le dollar américain a décroché sur le marché international. – Exact. – L'économie aïté la note, mais sauf qu'on va qu'à quitter le décoûté d'une tentative d'explication de la réalité du marché de l'échange. – Bon, mais voilà qui est parfaitement clair, Enomi Germain. Comme d'habitude, donc, un certain nombre, c'est une conjonction de différents facteurs. Une injection de 150 millions par la BRH, une baisse de la demande parce qu'il y a plus de dollars disponibles, une baisse de la spéculation et, de manière plus globale, une baisse du dollar dans le monde. Mais, mais, mon question pour vous, comment expliquer qu'il y ait de telles disparités entre les taux qui sont pratiqués par les différentes banques ? Vous pouvez comprendre que le taux de référence était celui de la BRH. Or, aujourd'hui, on a vérifié la BRH était à 114, Gourde pour un dollar, la BNC était à 109 et il y a d'autres banques qui étaient à 114. Comment, qui, ça fait un peu désordre, ça, non ? – Oui, d'abord par rapport à la question de la référence. Il faut ne pas oublier, le taux de référence, ce n'est pas un taux qui est fixé par la Banque centrale. Ce sont taux qui est calculé à partir, et on va dire du jour dernier, mais ça, ça voulait dire. Ça voulait dire que le taux de référence que le BRH publiait jodis, c'est le taux qui est calculé sous base et formation hier. Donc, si par rapport à hier, le taux de change est extrêmement baissé, le taux de référence n'est pas prévu en compte. Parce que justement, le taux de référence qui est publié jodis, est calculé sous base et formation hier, c'est-à-dire à la fermeture du marché de change. Le marché change entre 4 ou 5 heures, l'un fermé, je vais donner ça pour calculer le taux de référence et le taux de référence sous base de formation hier, c'est le taux de référence jodis. Si jodis, sous le marché de change, on assiste à une baisse de taux, c'est normal que nous avons disparité entre le taux de référence et le taux du marché pour jodis. Parce que le taux de référence c'est comme ce que nous avons sont au taux hier comparé à le taux jodis. Donc, il peut y avoir des disparités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est entre les banques, ça qui a expliqué, par exemple, jodis, on peut constater que gagner une banque commerciale par des moyens qui étaient affichés jusqu'à 9h50 du matin ils étaient affichés 110, 112, donc 110 à l'achat, 112 à la vente et qu'après ça, ils baissaient à 109. Ils baissaient à 105. Donc, automatiquement, ça a créé une disparité par rapport aux autres banques commerciales. Mais ce qui s'est créé justement, c'est que le marché, ça a fonctionné à base d'information, c'est-à-dire l'agent économique qui est dominant et qui a influencé le marché, eh bien, comme qui information vous a gagné, dans qui niveau vous pensez que vous êtes établi et à ce moment-là, comme l'agence qui a pu influencé des leaders, vous en général suivent par les suiveurs. Peut-être que le temps d'attente, le temps de récupération de information pour ajuster que vous c'est ça qui fait le problème. Mais en général, si vous gardez dans le long terme, par contre, il y a trois disparités entre les différents taux qui affichés par banque commerciale, c'est peut-être une différence en goutte de goutte, mais si je veux dire, on constate une différence qui est extrêmement importante, c'est que l'information ne va pas circuler suffisamment à temps pour qu'il y ait ajustement au niveau de tous les marchés. Parce que les parties qui ont banque commerciale pour le bon tour à 109, alors qu'ils ont l'autre à 105. Eh bien, on va prendre que 109 la perdant, parce que tout l'agent économique peut jouer justement avec les taux à pratiquer à 105. Donc, c'est la circulation de l'information qui va être suffisamment la circulation et la récupération de l'information qui va être suffisamment à temps pour assister à une espèce d'équilibre des taux souvlés sur le marché ou bien au niveau de toutes les banques commerciales. – Oui, en d'autres termes, ça peut se jouer à quelques heures près. Si un fixe le taux à 8h et l'autre à 10h, c'est de là que vient cette disparité. – Évidemment, c'est pratiquement même, Jacques, marché financier, stock market, le stock market, par exemple, l'OAP suivi, c'est pratiquement comme ça. C'est pour ça, par exemple, il fait de sorte que, notamment, on a metté en place ensemble des infrastructures, par exemple, Internet, il fait de sorte que l'information va circuler le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, beaucoup de Jodhia poulaient les États-Unis comme New York, Wall Street avec la Banque de Londres pour qu'il y ait du vitesse circulaire. Alors, il y a augmenté la vitesse de circulation de l'information de manière comme c'est dans nous spectaculaire parce que justement, il faut qu'il y ait l'information récupérée ou même pour qu'il y ait positionnée par rapport à l'information. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, c'est la circulation et la récupération de l'information qui fait souffler et non intervalle de quelques heures il prend suffisamment de temps et qui fait qu'on constate souffler disparité. Ça peut être qu'à la fin de la journée ou bien avant la fermeture du marché, souffler disparité. Ça ne peut pas constater encore puisque l'information a déjà suffisamment circulé et récupéré en pratiquant toutes les autres banques suiveuses. – Enomi Germain, d'abord tout ça, d'abord l'analyse que vous faites de situation, est-ce que cette baisse va continuer ? Moui pensez que baisse-là va continuer dans le bout terme. Ah oui, dans le bout terme. M'a m'explique. Si nous d'accord qu'il fait ça ou bien le résultat ça que nous avons observé sur le marché à l'éducation avec l'injection du BRH là, il faut nous regarder qu'il y a l'injection à finir. La BRH dit que 150 millions de dollars américains annoncés c'est du 10 août au 30 septembre. Peut-être que après 30 septembre, si pas un autre élément qui est modifié soufflé dans la vie économique et que le BRH dit qu'il va faire l'injection encore, peut-être que comme c'est le dade baisse du taux à l'œuvre à le freiner et qu'on peut-être capable d'assister à ce que j'appelle un retournement de situation. Pourquoi, Serge ? Parce que les fondamentaux de l'économie auraient été les mêmes et les fondamentaux de l'économie vont changer comme c'est le dade à l'heure d'ici le 30 septembre. Comme ils vont changer si on va prendre une seule variable c'est la variable d'injection si la variable disparaît ou peut-être capable d'assister encore à encore une fois un retournement de situation à côté que vous devez retourner entamer sur les pertes de valeur liée par rapport à l'art américain malheureusement. – Donc, Enomi Germain, est-ce qu'on peut également s'attendre ? J'ai bien compris ce que tu as dit. 30 septembre, la période d'injection va s'arrêter. Est-ce que dès à présent les différents agents concernés ne risquent pas d'adopter une attitude d'attentisme ? – Oui, bien sûr que oui, il risque d'adopter l'attitude de ça justement parce que il y a même une information qu'à partir du 30 septembre peut-être capable d'assister à retour de cette situation. Et c'est pour ça que la politique est de bons signaux extrêmement importants sur le marché mais la politique est de l'autre façon pour que il y a de l'autre variable pour que même si il n'est pas capable de favoriser l'appréciation de la gout par rapport au moins il y a une situation de stabilisation du taux donc il faut que la politique est de profiter de la situation où il n'est pas perdu si vous voulez les gains que le pays a fait en matière de change et pendant cette période ça donc si le BRH continue faire une injection par rapport à la réserve nette de change que le gaine mais qu'il continue d'ailleurs les informations disent que les réserves nette de change de la BRH y a un mois de importation et la norme les recommandations du Fonds Monetaires International c'est environ trois mois d'importation donc il y a deux mois d'importation que le BRH bien amène on va dire comme zamm comme soutien pour que s'il remarque qu'il y a une menace de hausse taux de change d'environ hausse valeur de la la pour qu'il continue avec injection pour que tendance à au moins peut-être jusqu'à décembre pour qu'il y a encore – Ok donc ça veut dire en d'autres termes que la BRH a une certaine marge de manœuvre parce que si on recommande trois mois et qu'il y a cinq mois il y a deux mois qu'il y a qu'il n'y a qu'à utiliser les ameublés – Bon Enomi on va ne pas changer de sujet mais il faut une question et subsidiaire il y a quelque temps le ministère du commerce avait imposé que tous les prix soient en gourde en monnaie locale ça c'est tout à l'heure tu as fait allusion à la dollarisation du marché haïtien donc ça c'était une manière de lutter contre la dollarisation apparemment d'après ça ne tendez et le ministère du commerce a confirmé cette obligation de tout afficher en gourde quelle incidence ça peut avoir sur le marché d'échange – D'abord je pense que c'est une très bonne chose mais tant qu'il y a c'est dans ce qu'il y a sur le marché d'échange et il ne faut pas oublier le marché d'échange est un bon ensemble de facteurs qui influencent les facteurs en général influencent dans le sens comme c'est un d'adou non sens qui n'est pas favorable avec la gout d'Aïsène lorsque le commerce est dollarisé parce que là on a parlé de dollarisation effectivement c'est la dollarisation du commerce parce que c'est le commerce qui est dollarisé parce que là il est dans un magasin dans un store il y a des pressions webbio affichées en dollar américain donc le commerce est dollarisé et bien parce que le commerce est dollarisé et bien agents économiques qui ont besoin acheter combien qu'ils vendent en dollar américain et bien la commande est dollar la chercher dollar donc les exercices oublés ont certaines pressions sur la demande du dollar donc forcément ça n'a pas anticipé à la hausse du taux de change si le ministère commerce des moyens politiques les dirige justement dédolariser le copias et bien l'influence la certaine au niveau du marché d'échange parce que justement la demande du dollar pour le motif de transaction éterne c'est à dire mon cas cherché dollar vous avez l'acheté au poste de téléviseur mon cas cherché dollar vous avez l'acheté au ordinateur et bien demande de dollars ça a la baissée donc pour moi même c'est une bonne chose et ça peut avoir des incidences positives sur le marché d'échange c'est parfaitement clair en effet mais est-ce que ça ne signifie pas aussi qu'à ce moment-là la balle se trouve dans le camp des commerçants qui vont commencer à paniquer le YAP suive le taux de change ils touchent en gourde mais ils doivent acheter un dollar et ça va leur donner quelques cauchemars non ? oui mais en général à l'un coup terme et vous pensez à des éléments psychologiques concernant on va parler de cauchemars c'est-à-dire écoutez vous pensez à elle parce que justement on va acheter un dollar américain et que on va le vendre en gout mais attention ce n'est pas Haïti parce que l'économie qui est importée la république dominicaine est importée en pile notamment des Etats-Unis d'Amérique mais en république dominicaine les biens et les services ils ont libéré en gout ils ont libéré en peso ils ont libéré en peso donc on va comprendre que panique ça après écoutez on a l'impression qu'on va le gagner mais ça n'est pas vous l'a dit que panique là puisque justement en pile pays il faut déjà et qu'on va pas rentrer dans la habitude évidemment l'acheter un dollar américain et que dollar prend valeur par exemple 30 euros et bien il n'y a pas de problème le coût de revient le coût de revient pour tout la ligue est extrêmement élevé et nous allons venir en prix justement pour que ou entrer comme quoi mais tout faire bénéfice donc ça ne pose des problèmes mais c'est à quoi nous allons réfléchir dans ce que nous allons avoir un véritable problème et bien écoutez les Etats-Unis d'Amérique il les porte également l'Europe il les porte également partout dans le monde on les porte et lorsqu'on les porte on ne peut pas importer forcément avec le monnaie nous avons une banca classique la République dominique le Rwanda les les portaient également et les portaient avec dans le monde le pays donc à tout terme on ne peut penser qu'il y a un gros problème mais à long terme lorsque justement le prix lit les prix ont justement il y a des modèles les modèles locaux et que tu as dans ce temps durable pour moi-même ça va poser un véritable problème magnifique mais encore une fois merci Enomi Germain la démonstration a été parfaitement claire je suis que Kouniela nos amis téléspectateurs voient comprennent les choses un peu mieux et que saisis ou est baissable puisque les raisons invoquées sont parfaitement claires et parfaitement compréhensibles encore une fois merci Enomi merci d'être non pas venu jusqu'à nous mais de nous avoir rejoints par visioconférence merci et à très bientôt merci beaucoup c'est à moi de vous remercier à très bientôt voilà c'était Enomi Germain économiste qui nous expliquait un petit peu les arcanes du marché d'échange avec cette baisse constatée du dollar les raisons qui expliquent cette baisse et ce à quoi il faut peut-être s'attendre fin septembre lorsque l'injection de la banque centrale aura pris fin je rappelle qu'il s'agit de 150 millions de dollars merci de nous rester fidèles et à la prochaine même heure même chaîne de la joie de la joie qui Sous-titrage Société Radio-Canada